La morphologie en A Pour rappel, la morphologie en A c'est quand on va avoir nos épaules qui sont plus étroites par rapport à nos hanches nos hanches vont peut-être plus larges le but ça va être de créer du volume mais pas de créer du volume n'importe où puisqu'on veut du volume au niveau de la poitrine car du coup on a déjà tout au niveau des fesses et on veut trouver des petites astuces pour tricher, donc comment ? Je vais vous le dire, déjà pour tout ce qui est haut du corps c'est pas un mystère vous devez le savoir, on se rabat sur les soutien-gorge push-up ou à balconnet c'est typiquement ce genre de pièces qui vont permettre de galper vos seins on peut aussi miser sur des pièces qui vont être un peu plus excentriques on va avoir des fous-fous un peu dentelles, des jeux de volume sur la pièce et ça aussi du coup ça peut, ça va jouer le jeu ça va apporter du volume au niveau du bas, on va plutôt opter sur quelque chose de simple vous n'êtes pas obligé d'être excentrique j'ai envie de vous dire que vos formes font le boulot et il n'y a pas besoin de tricher donc voilà, on part sur des choses de simples pour la morphologie en haut et pour rappel on a des épaules qui vont être plus larges que les hanches du coup pour cette morpho quel va être le but ? et bien ça va être de donner du volume non pas au haut du corps mais au bas du corps et notamment au niveau des hanches donc pour le haut du corps du coup on part sur un soutien-gorge corbeille qui est parfait pour donner une super allure au décolleté et vraiment de le mettre en valeur pour le bas du corps on va du coup miser comme vous vous en doutez sur les pièces à volume typiquement, ce que je vous disais pour la morphologie en A ça va s'appliquer pour la morphologie en V mais du coup pour le bas du corps donc on mise sur cette fois-ci des bagues qui vont être à volume avec des foufous avec de la dentelle je sais pas dès que vous voyez du volume sur une culotte sur un bas et bien vous le prenez parce que c'est ce qui vous ira le mieux la morphologie en A on a un tour de poitrine qui va être à peu près égale du coup au tour de hanche par contre on a tendance à ne pas avoir une taille qui est très marquée donc comme vous vous en doutez le but ça va être de mettre en valeur cette taille qui est cachée et surtout de rendre la silhouette sexy donc comment on va s'y prendre en se tournant vers des bodies je suis désolée mais si vous n'aimez pas les bodies et que vous avez une morphologie en H vous êtes mal tombés parce que c'est la pièce qui est faite pour vous c'est celle-ci qui vous mettra le plus en valeur vraiment j'insiste retenez bien dans vos petites têtes il faut se tourner vers des bodies c'est ce qu'il y a de plus sexy et c'est ce qui vous ira le mieux ou alors vraiment si vous voulez vous la jouer un peu moins sexy et que vous n'aimez pas trop porter ce genre de pièce vous pouvez au niveau du haut du corps miser disons sur un soutien-gorge triangle ou alors à corbeille comme pour les deux morphos en A et en B par contre chose importante au niveau du corps à noter c'est qu'on palille pour toujours les bandeaux ça ne vous va pas du tout ça va casser justement votre silhouette donc franchement si vous voulez être sexy je vous déconseille vivement de partir du coup sur tout ce qui est bandeaux pour le bas du corps on mise sur tout ce qui est taille haute tout ce qui est vraiment galborant tout ce qui va accentuer votre côté glamour parce que oui les tailles hautes ça vous rend glamour parce que certaines n'aiment pas d'ailleurs je ne sais pas comment vous faites parce que personnellement j'adore la morphologie en haut donc c'est plutôt une morpho qui est ronde et harmonieuse le but ça va être vraiment de mettre en avant ses atouts féminents tout en cachant les petits défauts qu'on peut avoir pour le haut du corps on va miser sur des soutiens-gorge minimiseurs qui vont permettre du coup de modeler la poitrine et au niveau du bas du corps on va peut-être plus se tourner vers des pièces gagnantes des culottes taille haute vraiment ces pièces qui sont magiques pour cacher les petits défauts qu'on veut cacher typiquement j'adore porter des tailles hautes surtout en hiver puisque du coup personne ne voit le petit brûlée quand tu viens de finir de manger enfin voilà tu mets ta culotte c'est caché on n'en parle plus pour moi ce genre de pièce c'est vraiment magique pour masquer le ventre et galber les hanches donc si vous avez la morpho en haut vous savez vers quelle pièce vous tournez donc pour la morphologie en fixe ça va être un peu l'image du H donc on va avoir des épaules qui vont être dans la même symétrie que les hanches par contre on va avoir du coup une taille qui va être beaucoup plus marquée donc le but et bien il n'y en a pas de particulier parce que bonne nouvelle tout vous va il n'y a pas besoin de choses enfin il n'y a pas besoin de parler de choses qui vous iront ou qui ne vous iront pas après peut-être ce vers quoi vous pouvez vous tourner ça va être plus tout ce qui est bustier et corset parce que c'est ce qui vous mettra peut-être le mieux en valeur et c'est ce qui est aussi super joli ça change les soutiens-gorge habituelles qu'on a l'habitude de voir et aussi ça va permettre du coup galber vos formes il n'y a pas de soucis aussi pour vous vous pouvez très bien vous tournez vers des body tout type de body tout type de soutien-gorge tout type de culotte il n'y a pas de faux pas que vous pouvez faire vous pouvez vraiment tout vous permettre et enfin avec la morpho en 8 alors là je vous rappelle c'est exactement la même morpho qu'en X sauf que les formes sont beaucoup plus généreuses on a beaucoup plus de poitrines beaucoup plus de fesses c'est vraiment à partir du 40 le but ça va être de mettre en avant les courbes généreuses et féminines que vous avez pour le haut du corps on va miser sur des formes bustillées qui vont permettre d'accentuer vos formes vous pouvez aussi partir sur des soutiens-gorges corbeilles qui sont idéales pour vous pour le bas on va un peu copier la morpho en haut en prenant tout ce qui va être culotte taille haute culotte gainante vraiment toutes ces pièces qui vont pouvoir aider à cacher petit défaut